Et on se dirige tout de suite en direct à Montréal. C'est le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, qui tient un point de presse pour faire le point sur l'évolution de la COVID. Il est accompagné du Dr Nicolas Brousseau. On l'écoute. D'abord, ils le vivent eux-mêmes. Sinon, ils le vivent dans la communauté ou leur proximité. Mais on le voit aussi dans les données. Ça nous montre que ça a continué à augmenter. Cette poursuite-là veut tendre à se stabiliser, en particulier pour les hospitalisations. On a eu plus d'hospitalisations, mais la croissance est moindre. Donc, on est en route vers un plateau. Et d'ailleurs, hier se publiaient les projections de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui prévoient effectivement qu'il y aura une certaine stabilité. Ça ne veut pas dire que ça baisse. Ça veut dire que ça reste élevé, mais ce n'est pas en train de réaugmenter au niveau des hospitalisations. Alors, on le sait actuellement, l'évolution de la COVID se fait avec un virus qui a évolué. Il n'est pas le même que celui que nous avions par les années passées. Il est différent. Il est beaucoup plus contagieux. Les variants qui se sont installés, ceux qui sont en place actuellement, sont beaucoup plus contagieux que ce que ça ne l'était avant. On a la chance qu'ils soient moins virulents. Et c'est grâce beaucoup à la vaccination. Alors, à tous les jours, les gens peuvent voir sur l'information gouvernementale qu'il y a des diagnostics de COVID qui sont annoncés, des cas de COVID dans les hôpitaux. Et ces cas-là, il faut savoir les lire comme il faut parce qu'il y a des cas qui viennent vraiment parce qu'ils sont malades de la COVID. Mais plusieurs autres, dans la catégorie autres d'ailleurs, on voit qu'ils ne viennent pas pour la COVID. Ils viennent parce que justement, il y a tellement de cas de COVID qu'ils peuvent venir pour un accouchement ou une fracture du genou ou une autre maladie et on leur découvre une COVID. Donc, c'est exigeant pour le milieu hospitalier parce qu'on veut protéger les autres patients de ceux-là qui peuvent avoir avec eux le virus. Donc, il y a une exigence et il y a une charge en milieu hospitalier actuellement qui est loin d'être négligeable. Et on l'a vu, ça a été manifeste. Et dans la région de Québec, ça a été très manifeste dans les dernières journées. J'ai parlé à des cliniciens experts qui étaient en responsabilité de ce côté-là et ça a été plus difficile. Mais donc, actuellement, la majeure partie de nos hospitalisations de COVID ne sont pas pour des patients qui viennent à cause de la COVID, mais plutôt parce qu'on le retrouve dès une COVID. Alors, c'est important à ce stade-ci de rappeler le fait que cette maladie-là, elle est moins virulente, elle entraîne moins de décès. Nous avons eu plus de décès parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont été atteints par la COVID. Mais on n'est pas dans la même mouture que ce que nous avions il y a deux ans et encore l'année passée. Vraiment avec l'Omicron et les nouveaux variants, on est dans un nouveau monde et on essaye de s'adapter à celui-ci. Et pour l'instant, les mesures de prudence sont toujours de base, sont toujours recommandées pour apprendre à ce qu'on dit vivre avec le virus. Même si de ce temps-là, on dirait que c'est plus le virus qui apprend à vivre avec nous parce qu'il est quand même capable de s'étendre beaucoup et de faire les ravages que nous voyons. Mais il y a quand même moyen, certainement, de ramener le tout sur les pratiques de base qui sont attendues. Et on va juste se les rappeler, si vous le permettez. La première, et ça, ce n'est pas nouveau, c'est la question de la distanciation, la question de se laver les mains, la question d'avoir une étiquette respiratoire qui nous permet de mieux composer avec les toux qu'on peut avoir ou même des syndromes grippaux qu'on peut avoir. Et le port du masque. Le port du masque reste un outil qui est très utile et qui est de mise de ce temps-ci pour plusieurs personnes qui sont à risque, des plus vulnérables, des personnes plus âgées en particulier ou celles qui sont à proximité de personnes plus âgées. Ça reste un outil très utile qu'on peut reporter sans gêne. Bien sûr, ça va de soi. L'autre élément, c'est que le virus, il est contagieux pendant 10 jours. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que, oh non, c'est 5 jours, il me semble. Le BA4, le BA5, qui est le plus fréquent en ce moment, c'est contagieux pendant 10 jours. C'est vrai qu'ils peuvent se négativer après, mettons, 7-8 jours. Si les gens se font des tests rapides de dépistage et que c'est négatif, là, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins contagieux, ça va de soi. Mais il faut prendre pour acquis que ça dure 10 jours. Si on reste avec l'esprit que lorsqu'on va mieux, on n'est plus contagieux, on passe à côté. Puis bon, ça a déjà été dit, là. C'est vraiment actuellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et qui le donnent à d'autres qu'on peut contaminer autant puis avoir autant de croissance des cas. Au début de la COVID, on pouvait contaminer une, deux, trois personnes. Aujourd'hui, une personne qui est positive et qui a une vie normale peut en contaminer 12, 15, 16. Alors, on n'est plus dans le même pattern. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très, très contagieux et avec lequel il faut être soucieux et donc savoir protéger les autres. S'assurer que si on est positif, puis si on a un syndrome grippal, actuellement, si vous avez quelque chose qui ressemble à une toux, une grippe, les maux de gorge, la voix rauque, ne pensez pas que c'est d'autres choses qu'une COVID. Agissez comme si c'était une COVID. Vous pouvez faire un test rapide. Il peut ne pas convertir tout de suite, mais au bout d'une journée, deux jours, trois jours, il va être positif et vous vous isolez. Et vous respectez ça pendant dix jours. Et si vous avez vraiment des activités essentielles pour aller au marché ou quoi que ce soit, vous mettez un masque. Mais ce n'est pas le temps, avec une COVID, d'aller festoyer, d'aller dans les festivals, comme on a eu dans la région de Québec. C'était très bien, le Festival de Québec, c'est bien évident, mais ça a été un événement qui, de toute évidence, a généré des cas. Et on l'a vu, en particulier au niveau des employés de la santé, qui ont été assez exposés pour tout cela. On comprend très bien que les gens veulent vivre et puis passer à autre chose, mais l'autre chose, on n'a pas le contrôle là-dessus. Le virus est toujours là. L'autre point, et je pense que c'est important de le rappeler encore, la vaccination. Si ça fait cinq, six mois que vous avez été vacciné, là, oubliez, là, c'est une troisième dose, deuxième dose, quatrième dose. En gros, là, si ça fait cinq, six mois que vous avez été vacciné, allez vous faire vacciner. C'est le temps. Ça circule beaucoup. Allez chercher cette protection-là. Les experts du comité d'immunisation sont clairs sur les données qui nous montrent où est-ce qu'on voit. Une baisse progressive de l'immunité, même l'immunité induite par une infection qu'on aurait eue, ça va baisser aussi. Mais la plus solide donnée qu'on peut avoir, c'est quand ça fait cinq, six mois, là, c'est le temps d'aller chercher une nouvelle dose de vaccin. Et c'est le temps en ce moment, c'est toujours le temps. C'est important, on ne va pas s'en sortir si les gens ne tirent pas avantage de ce bénéfice-là. Et en particulier les personnes qui sont plus vulnérables, les gens qui ont plus de 60 ans ou toutes les autres qui se connaissent, qui ont des maladies chroniques ou de l'immunosuppression ou dépression. C'est important de profiter de cela. Et on a mis de l'avant un outil d'aide pour décider si on est dû à la vaccination ou non, en fonction de si on a une infection récente. Tout ça, c'est disponible sur le site quebec.ca. Et bien sûr, il y a des outils thérapeutiques qui sont très utiles et qui aident beaucoup, qu'on utilise beaucoup déjà, même dans nos hôpitaux, avec les cas qui arrivent, le Paxlevid, l'Evichel. C'est sûr qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux qu'on peut donner, mais restons sur ces deux-là. Ils sont des forces importantes. Et le Paxlevid, l'avantage, c'est qu'on peut aussi l'obtenir à partir d'une pharmacie. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on dit ça, mais pour les personnes qui sont un peu plus âgées, de 65 ans, qui ont des maladies chroniques et que ça fait six mois qu'ils n'ont pas été vaccinés, cinq, six mois, et s'ils commencent à avoir des symptômes, allez à la pharmacie. Les pharmaciens vont se faire un devoir de pouvoir vous aider et de vous prescrire cela. Ils ont toutes les capacités de faire ça en suivi actif avec vous pour pouvoir faire en sorte que nous n'ayons pas de progression de COVID vers des cas trop lourds. Parce que ce qui nous embarrasse en ce moment, c'est vraiment la lourdeur dans certains cas. Il y a beaucoup de cas, mais c'est leur lourdeur qui viennent se présenter aux hôpitaux. Et c'est normal qu'on se présente à l'hôpital quand on se sent très malade pour une raison comme celle-là. Il y a d'autres fois où on pourrait se présenter ailleurs, mais il faut qu'on s'aide tout le monde. Donc gardons en tête les mesures qui viennent d'être nommées et ça devrait mieux aller. Alors aujourd'hui, on a par ailleurs une bonne nouvelle à annoncer. Alors comme vous l'avez entendu déjà la semaine passée, Santé Canada a autorisé le vaccin SpikeVax, qui est, c'est comme ça qu'on le prononce, de Moderna pour les enfants jeunes, les très jeunes enfants. La vaccination, on parle surtout du six mois jusqu'à quatre ans. Alors, jusqu'à temps qu'on est dans la quatrième année de vie. Alors la vaccination fonctionne très bien, les études l'ont bien montré, et les experts, notamment le Dr Bourso, font en témoigner. Et c'est pour ça qu'on poursuit aujourd'hui l'élargissement de l'eau vaccinale pour les jeunes enfants. Alors le comité d'immunisation a déposé aujourd'hui d'ailleurs un avis qui est public et qui rend favorable le fait d'offrir la vaccination pour les enfants de six mois à quatre ans. Évidemment, auprès des parents, ça va de soi. Alors le vaccin SpikeVax, c'est un dosage réduit qui est adapté au contexte des petits-enfants. Donc c'est une dose de 25 microgrammes, qui est à peu près le quart de la dose habituelle. Et ça offre une très bonne réponse immunitaire après deux doses. Alors un intervalle habituellement de deux mois, huit semaines, est recommandé entre les deux doses. Ça ne vous surprendra pas, c'est comme ça qu'on fait pour le reste. Il y a des enfants immunosupprimés ou qui ont une vulnérabilité plus grande, qui pourraient avoir besoin de trois doses, mais je pense que toutes les équipes cliniques vont bien le faire. Évidemment, il y a des enfants qui pourraient avoir fait la maladie, qui sont donc des enfants immunocompétents et pour lesquels une seule dose suffirait. Et nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont fait l'infection déjà au cours des derniers mois. Donc c'est quelque chose qui a aussi circulé du côté de ce groupe d'âge-là, bien évidemment. Alors on ne prévoit pas de dose de rappel pour ces clientèles-là. Puis pour les enfants de 5 ans et plus, on recommande toujours le vaccin de Pfizer, 10 microgrammes. Mais s'il y en a que l'actuel, prendre le Moderna, ça pourrait être une option valable, bien sûr, et je laisserai, Dr Bosseau, s'il y a des questions, là, tu réponds. Alors le réseau est très actif et est prêt à aller de l'avant avec la vaccination des jeunes enfants. Alors on a les ressources, on a les doses nécessaires. On a déjà une première livraison de plus de 70 000 doses qui est arrivée cette semaine au Québec. Et la vaccination de ce groupe d'âge-là pourra commencer dès lundi prochain, le 25 juillet. Alors il va être possible pour les parents de prendre un rendez-vous pour leurs enfants sur Clic Santé, et ce, dès maintenant. Alors un rendez-vous, bien sûr, serait préférable pour ces enfants-là. Ce n'est pas juste préférable, mais c'est requis pour que les services soient rendus de façon les plus convenables possible. Alors les sites de vaccination vont être variés, puis on va être adaptés à chacune de ces clientèles-là. Dans toutes les régions du Québec, il va s'en dire. Alors c'est un groupe d'à peu près 400 000 jeunes qui pourraient avoir ou souhaitaient avoir le vaccin. Je ne crois pas que tous vont aller le chercher, mais nous serons capables d'offrir à tout le monde. Alors on va ajuster l'offre en fonction de la demande, puis on ne va pas se fixer des objectifs à atteindre pour ce groupe-là. C'est vraiment une disponibilité du vaccin. Ceux chez qui on encourage vivement, ce sont ceux qui, on pourrait le détailler, ce sont ceux qui ont des conditions particulières de vulnérabilité. Alors c'est une bonne nouvelle pour les enfants, pour les parents aussi qui voudraient protéger leurs enfants de la COVID. Ce n'est pas une situation qui est fréquente, les hospitalisations chez les enfants, ni la mortalité, mais ça arrive. Et ça arrive d'ailleurs plus chez les jeunes enfants que chez les enfants de 5 ans à 17 ans. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui pourrait être considéré par les parents beaucoup. Alors en terminant, en ce qui a trait à la campagne de la fin de l'été ou automnale contre la COVID-19, les préparations se poursuivent. Et comme il a été annoncé il y a quelques semaines, de nouvelles doses pourraient être offertes en priorité aux personnes les plus vulnérables pour cette campagne-là. Mais on va revenir en temps opportun. Ce n'est pas tout de suite que ça commence. Alors on est en train de travailler là-dessus. On va revenir bientôt. Alors merci beaucoup. Et docteur Bousso et moi, on peut répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur Boileau. Nous allons maintenant débuter la période de questions des médias. Nous allons commencer par ceux et celles qui sont présents dans la salle en français d'abord. Comme d'habitude, une question et une sous-question par médias. Et merci, bien sûr, de respecter le sujet du jour. Alors votre nom, s'il vous plaît, ainsi que le média que vous représentez. Bonjour, Éric Ploff de Radio-Canada. Bonjour, messieurs. J'aimerais savoir, est-ce que vous répondez aux médecins et experts de la maladie qui expriment de grandes préoccupations par rapport à la progression de la maladie, du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations, vous les avez peut-être entendus aujourd'hui, ce matin, donc qui estiment qu'on n'en fait pas assez, qu'il n'y a pas seulement que la vaccination, qu'ils devraient en faire davantage. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, je pense qu'ils ont manifestement une connaissance terrain importante. de ce qui se passe dans nos situations hospitalières en particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. C'est l'infime minorité qui se présente à l'hôpital. Mais quand ils se présentent à l'hôpital, dans les conditions actuelles, pour le système de santé, bien, c'est pas facile. On a beaucoup d'employés de la santé qui sont fragilisés par la COVID. On en a plus de 7 000 aujourd'hui. Et en plus, bien, c'est une période de vacances, là, normale, puis méritée, surtout. Alors, quand ils soulignent ça, c'est avec raison. Et je pense qu'il faut être prudent dans l'idée de ramener des mesures obligatoires. On est, je pense, capables de traverser ça. Je crois encore, après analyse, que nous sommes capables de traverser ça si tout le monde y met sa bonne volonté. Et la bonne volonté, je reprendrai ce que je vous ai dit il y a quelques instants, cette question de reconnaître le 10 jours de contagion, de le respecter, de le faire par décence, pour soi, pour nos proches, pour la communauté, de ne pas aller dans un festival quand on a un syndrome grippal ou qu'on vient tout juste de l'avoir, à moins d'avoir eu un test négatif. Donc, on le sait, là, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Comme ça, là, je ne vise pas jusqu'à Québec, là, je vise partout. Puis, évidemment, ce n'est pas juste là qu'on en a, on en a dans plusieurs autres régions. Mais je pense que leur préoccupation, elle est très légitime. Elle est même nécessaire d'être exprimée pour que ça vienne renforcer le message de prudence à chacun et d'être conscientisé que vivre avec le virus, ça ne veut pas dire s'en foutre ou vivre comme s'il n'y en avait pas. Il y en a un, il est là, puis pas à peu près. Une précision à propos de la vaccination, vous disiez ceux qui n'ont pas reçu, qui ont reçu une dose il y a cinq ou six mois d'aller chercher leur dose de rappel. On parle des personnes âgées de 18 ans et plus ou on parle aussi des adolescents ou des enfants? On parle des personnes, en fait, on parle surtout des adultes, là, mais ceux que nous visons sont les gens qui sont plus à risque de présenter des complications lourdes. Et ça, bien, évidemment, ça vient avec l'âge, ça vient avec des maladies chroniques, ça vient avec le fait d'être immunodéprimé ou immunosupprimé, si on a une grosse pression immunitaire. Alors, ce sont tous des conditions que les gens savent se reconnaître. Et pour ces personnes-là, c'est important d'avoir sa vaccination à jour. Si ça fait déjà cinq ou six mois qu'on ne l'a pas eu, venez la chercher. On le disait, il n'y a pas si longtemps, on a vu une augmentation de la vaccination. Ça nous a fait du bien de voir ça, de quatrième dose chez ceux qui avaient déjà eu leur dose de rappel au cours du mois de janvier. Mais ce n'est pas tous qui sont venus. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont fait l'infection. Si ça fait déjà trois mois que vous avez eu l'infection, là, et que vous avez été vacciné il y a cinq ou six mois, venez la chercher. Ça va vous faire du bien, ça va vous mettre moins à risque de développer une maladie grave. Et si vous l'avez, puis que vous avez des conditions, là, le pharmacien, n'allez pas à l'urgence tout de suite, là. Allez voir le pharmacien, puis utiliser le Paxlovid, c'est... En fait, il y a des restrictions, il y a toutes sortes de choses, là, que les cliniciens et les pharmaciens connaissent très bien. Alors, mais ça reste un médicament très, très utile. OK, mais juste pour que ce soit clair, là, parce que je pense qu'au sein de la population, là, c'est un peu confus, là, les personnes, disons, en bonne santé, les adultes, disons, d'une personne de 30 ans, là, va chercher sa dose de rappel ou pas, là? Moi, je vais vous dire, je peux laisser le Dr Brousseau répondre à ça en plus de moi. C'est pas... Moi, je courrai pas après pour leur dire, venez-vous-en, là, puis je vais aller les convaincre en m'assoyant devant eux autres. Parce que ça demeure un choix personnel. Ils ont un avantage, c'est qu'ils vont le chercher, de s'assurer qu'ils ne seront pas gravement malades s'ils font de la maladie. Mais ceux qu'on veut vraiment qu'ils soient sensibilisés puis qu'ils viennent le chercher, c'est les gens plus à risque, les gens qui ont plus de 60 ans ou plus encore et qui ont des maladies chroniques. Dr Brousseau, est-ce que vous voudriez... Je pense qu'un message très important, c'est là. À la base, dans les recommandations, autant au Québec qu'ailleurs, vraiment, la première dose de rappel ou la troisième dose est essentielle pour tous les groupes d'âge. Pour ce qui est de la quatrième dose, elle est fortement recommandée pour les personnes plus vulnérables, par exemple, les aînés qui peuvent se rendre plus fréquemment à l'hôpital. Pour ce qui est des plus jeunes, par exemple, une personne de 30 ans en bonne santé, ça reste plus un choix personnel. Donc, plus on est âgé, plus on a des conditions chroniques, maladies comme le diabète, maladies du cœur, etc., bien là, plus ça peut valoir la peine d'aller chercher cette quatrième dose-là. Puis, il faut savoir qu'il y a déjà une recommandation qu'on a formulée pour une dose cet automne pour faire face à la période la plus critique, qui est la fin de l'automne et le début de l'hiver. Donc, il y a déjà une campagne qui est en planification, en préparation. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Philippe Slacerte, QMI. J'aimerais une précision sur la vaccination des enfants. Donc, à partir de lundi, c'est tous les enfants qui prennent son prévaloir ou on va commencer par ceux qui sont plus vulnérables? Pour la question de l'accessibilité, là, ce sont tous les enfants qui peuvent y aller, mais bien sûr, les enfants plus vulnérables, là, par exemple, les enfants immunosupprimés ou ceux qui ont été de grands prématurés ou certains ont des maladies, qui sont obligés de prendre des médicaments qui vont baisser leur capacité immunitaire. Et même, il y a des enfants qui ont des maladies neuromusculaires et puis qui peuvent avoir plus de difficultés. Ceux-là sont vivement encouragés à s'inscrire et à aller les chercher. Mais on ne prévoit pas de problème d'accès. S'il devait y en avoir, je pense que les gens se manifesteraient puis on s'assurerait qu'il y ait accès. Mais il n'y a pas une première tranche qui sont les personnes plus vulnérables. On l'ouvre à tous les groupes, tous les enfants, excusez-moi, de six mois à quatre ans. Merci. Prochain média. Bonjour, Véronique Dubé de TVA. Vous dites qu'au Festival d'été de Québec, c'est évident que la proximité, la foule a généré des cas. Il y a d'autres festivals qui s'en viennent. Pourquoi ne pas justement recommander le port du masque lorsqu'il y a une foule? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas dans ce sens-là? Je n'ai malheureusement pas été au Festival de Québec. J'aurais bien aimé, mais les circonstances ne m'ont pas permis d'y aller. J'ai des collègues cliniciens à qui je parlais aujourd'hui même, qui est très important dans toute cette zone-là, qui a été... En fait, tout le monde le remarquait, les employés de la santé, pour beaucoup, ont fréquenté le festival, sont revenus, l'ont eu au bout de quelques jours. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été très malades, mais tu sais, quand un employé de la santé a une COVID, on essaie de ne pas le ramener dans le milieu hospitalier tout de suite. On est capable de le faire dans des situations où les services sont compromis, puis on prend toutes les attentions qu'il faut pour ne pas qu'ils rendent à risque les autres. Mais le message autour de ça, c'est ce que vous dites, madame, c'est oui, il faudrait porter le masque quand on va dans des festivals et qu'on est à risque. Des gens qui sont... Des gens comme plus âgés, qui veulent profiter de ça, puis ils en ont besoin, puis ils ont du fun, puis c'est correct, bien, qu'ils portent le masque. Si les autres veulent avoir la gentillesse de le porter pour éviter de transmettre ça, ce n'est pas une mauvaise idée, mais je ne voudrais pas dire que maintenant, à chaque fois qu'on sort dehors dans un festival, il faut porter le masque, mais il faut reconnaître que même si on est dehors, même s'il y a des bonnes conditions d'aération, normalement, on est dehors. Le fait d'être très à proximité, ça fait en sorte que nous l'attrapons. On a des données là-dessus, on avait déjà des données sur des pique-niques dehors, puis on est un en face de l'autre. Alors, dans des festivals, des fois, regardez comment c'est, on est très tassé un sur l'autre, donc il faut reconnaître que ça existe dehors. Puis ce n'est pas une mauvaise idée, encore, Dr Renaud le disait la semaine passée plus tôt, que c'est important de garder la ventilation, ouvrir les fenêtres, faire circuler l'air. C'est une bien bonne idée, mais dans un festival où est-ce qu'on est tous tassés, le masque, ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, par rapport aux projections, vous dites qu'on approche un plateau. Est-ce qu'on a un peu des précisions sur ces projections-là? Quand est-ce qu'on approche le plateau? Et puis, qu'est-ce qu'il y en a de la huitième vague par rapport à vos projections aussi? Oui, ça, c'est une très bonne question. La vague actuellement, en fait, c'est une bonne question parce que cette vague-ci a déjoué beaucoup toute la capacité préditive et analytique qu'on avait à travers le monde, pas ici au Québec. Et on est en contact aussi avec plusieurs autres juridictions qui ont été tous surpris par cela. Elle est revenue plus vite. C'est une première expérience pour le Québec d'avoir une telle vague durant l'été. Puis, ça ne passe pas inaperçu. Mais ce que nous savons, c'est que de cette vague, il y a deux choses. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va vraiment baisser. Mais ce qu'elle a comme caractéristique, c'est qu'elle a monté plus tranquillement et elle veut s'afficher sur un plateau sans doute un peu plus allongé avant de descendre. Mais n'importe quoi qui monte va redescendre, comme principe, en santé publique, ça devrait faire cela. Est-ce que la courbe va s'installer dans son entièreté durant le mois de juillet? C'est ce que nous espérions. Et nous savons que les données des prochaines journées, disons que c'est une semaine ou deux, vont nous confirmer si ou non ce plateau et cette inversion débutera. Maintenant, qu'en sera-t-il d'une prochaine vague? On va parler du mot 8 parce qu'on sera rendu là, mais on va commencer à parler, on va oublier le nombre, les numéros de vagues éventuellement. Mais la seule bonne nouvelle de celle-ci, c'est qu'elle ne va pas provoquer une huitième tout de suite. Une huitième vague viendrait avec une baisse de l'immunité collective ou encore un nouveau variant. Pour l'instant, pour se prémunir d'une éventuelle vague, c'est d'avoir sa vaccination à jour. Et on reviendra aussi pour mieux protéger les plus vulnérables sous peu dans un esprit de se préparer à quelque chose qui pourrait être en remontée du côté de l'automne. Y a-t-il des nouveaux variants que nous voyons arriver et qui s'installent avec rapidité? Il y en a quelques-uns qui sont sources d'attention, mais il n'y en a pas qui actuellement nous inquiètent. Mais il y en a qu'on suit attentivement. Vous en entendez parler, que ce soit le Centaure ou d'autres, on les regarde, mais l'expérience nous montre que ce ne serait pas étonnant qu'il y ait éventuellement un nouveau variant qui se réinstalle. Prochain média. Oui, bonjour. Frédéric Couture de la Presse canadienne. M. Boileau, vous dites qu'on doit demeurer prudent avant de réintroduire des mesures obligatoires. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément pourquoi? Pourquoi il faut être prudent? Pourquoi on doit être prudent avant de réintroduire des mesures obligatoires? Je pense qu'actuellement, l'expérience au Québec, comme ailleurs, mais ici au Québec, on a eu toute une aussi, une solide expérience. Il n'y a pas grand monde qui n'a pas entendu parler de la COVID depuis une couple d'années. Sinon, je ne sais pas où ce qui était. Mais c'est clair qu'on commence à connaître bien ce qu'il faut faire pour s'empêcher de l'avoir. Le masque, être prudent, la distanciation, etc. Continuons à miser là-dessus plutôt que de rendre tout ça obligatoire et de revenir avec des lois qui vont nous y obliger. On est capable de fonctionner avec des recommandations. On est capable aussi de repérer pour soi les meilleures pratiques pour soi qui nous concernent. Il y en a qui passent un peu à côté de l'occasion d'être corrects des fois, puis de ne pas respecter ceux qui portent un masque. J'ai vu quelques exemples. Mais d'ici, les gens font l'effort pour eux-mêmes de bien calibrer quelle est la gestion de risque qu'ils peuvent avoir. Et pour les autres aussi, ça va rester un atout précieux. Et avec ça, on devrait s'en sortir sans être obligé d'aller vers des nouvelles lois. Et je me demandais, est-ce que vous avez des préoccupations sur l'impact que pourrait avoir la campagne électorale provinciale sur la transmission des cas, sur la transmission du virus, en fait, étant donné qu'on peut s'attendre à de nombreux rassemblements à travers le Québec? Et est-ce que vous avez des recommandations à formuler aux différents partis, aux candidats qui vont faire campagne à travers le Québec? Oui, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Nous ne sommes pas en campagne encore électorale. Et en tout cas, ce n'est pas encore annoncé comme ça. Alors, je vais revenir avec ça pour cette question de rassemblement. On va voir où nous serons rendus sur l'évolution de l'épidémie, puisque c'est quand même encore dans plusieurs semaines. Nous allons maintenant passer aux questions en ligne, toujours en français et toujours sous le même principe. Une question et une sous-question par média, s'il vous plaît. Commençons par M. Laberge-Le Soleil. Oui, bonjour. Vous avez parlé du fait que ça a généré des cas, notamment au niveau des employés de la santé. On a vu dans les derniers temps qu'il y a eu plusieurs problèmes dans les hôpitaux dans la région de Québec. On a même demandé aux employés de la COVID-19 de revenir parce qu'on manque de personnel. Est-ce que vous établissez un lien entre le Festival d'été de Québec et des difficultés que l'on voit actuellement dans les hôpitaux de la région de Québec? Écoutez, je pense que le festival, je ne veux surtout pas critiquer le Festival d'été de Québec. C'est une activité de très haute réputation, organisée avec beaucoup de soins et qui attire beaucoup l'attention. Et c'est extraordinaire d'avoir ça au Québec. Donc, moi, je n'ai pas de critiques à faire de ce côté-là. C'est plutôt ceux qui y ont participé. Bien sûr, ils y ont participé en grand nombre. Et ça a fait en sorte que ça a favorisé des contacts plus étroits, plus de proximité, d'être ensemble et de pouvoir aussi chanter, festoyer. Ça fait en sorte qu'on a eu certainement plus de cas. Et ça ne veut pas dire qu'on a rendu du monde malade pour les amener à l'hôpital et qu'ils en souffrent pour autant. C'est surtout qu'il y a eu beaucoup de monde qui en ont été atteints. Et parmi ceux-là, des travailleurs de la santé. Une chose certaine, c'est que dans nos hôpitaux de Québec, le personnel qui y ont été, il y en a un certain nombre qui ont attrapé la COVID. Et puis, bon, c'est vrai qu'on peut trouver ça agréable d'aller au Festival d'été, mais avoir une COVID qui vient avec, ce n'est pas toujours le fun. Donc, ça, c'est conjoncturel à la période dans laquelle ça s'est produit. Mais ce n'est pas une plainte du tout contre le Festival. Pas du tout. Now, we will switch to questions in English in the room, please. Alors, la santé publique, donc, qui faisait le point sur la situation de la pandémie au Québec. Santé publique, donc, qui a annoncé que la vaccination va pouvoir commencer à partir de lundi pour les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans. Alors, en principe, sur le site de Clic Santé, le Dr Boileau disait que les parents peuvent commencer à prendre rendez-vous. La vaccination, que vous savez, est adaptée dans le cas des enfants. Donc, la dose, c'est environ le quart de la dose pour le reste de la population. 8 semaines entre les deux doses, c'est ce qui est recommandé par la santé publique pour les enfants. Ensuite, on voulait également encourager tous ceux, les personnes âgées de 60 ans et plus, les gens qui ont une condition médicale particulière également, à aller se refaire vacciner, obtenir une nouvelle dose. Si ça fait 5 ou 6 mois que la personne, depuis la dernière fois que la personne a été vaccinée, là-dessus, le Dr Boileau a insisté également, parce que ce qui préoccupe présentement au Québec, ce sont les hospitalisations. Les hospitalisations qui continuent d'augmenter, mais selon la santé publique, on se dirige tranquillement vers un plateau. On s'attend à une stabilisation prochainement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est encourageant, parce que ce qu'il faut dire également, par rapport à ces hospitalisations, c'est que la majorité d'entre elles, ce sont des gens qui ont la COVID, mais qui sont hospitalisés pour autre chose. Alors, ça aussi, c'est un élément important pour le Dr Boileau, qui soulignait quand même la lourdeur de certains des cas qui se présentent dans les hôpitaux, d'où l'importance, selon lui, de continuer avec des mesures de protection, comme le port du masque, le fait de prioriser l'aération, les activités extérieures. Et sinon, bien voilà, il peut appeler du fait qu'on était dans un nouveau monde, avec Omicron et les variants, le fait justement qu'ils sont très contagieux, moins mortels, moins virulents également, mais étant donné le très grand nombre, c'est là que le problème se pose. Et ce qu'il rappelait également, c'est que même lors des activités extérieures, il faut quand même demeurer vigilant. Selon lui, même lorsqu'on est, parfois on peut avoir un sentiment un petit peu plus de liberté que lorsqu'on est à l'extérieur, mais même lors des festivals, il faut garder en tête le fait que la COVID peut se propager quand même de par la proximité entre les gens, justement. Alors bref, donc, vaccination au Québec pour les six mois à cinq ans à partir de lundi.